bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de song of horror le chat me pousse à continuer à refaire un nouvel épisode alors que j'étais un peu en stress et que j'envisageais d'arrêter donc bah on va on va on va se lancer on va tenter de descendre voir si dans le bureau éventuellement on pourrait rentrer est-ce qu'il y a toujours des bruits bizarres ou est-ce que ça s'est un peu calmé bah zmois 6 en général c'est pas mon genre de jeu c'est vrai que c'est vraiment un concept de le faire en live comme ça le vendredi ou voilà en l'occurrence le samedi aujourd'hui mais pour pour tester un peu pour jouer pour jouer avec justement le chat interagir etc mais c'est vrai que de base c'est vraiment pas mon genre de jeu ces jeux là les scary games comme ça c'est pas du tout mon style quoi alors rentrons dans la salle à manger et voyons voir ici ouais non ça c'est toujours c'est toujours la merde là c'est toujours la merde quoi je peux pas je peux pas rentrer dans cette pièce c'est une arnaque moi je vous dis c'est une arnaque bah on pourrait bien se trouver le sombre bah 1 voilà moi je dirais qu'il serait dans le bureau bah oui et la porte elle était dans le bureau on l'a mise dans le bureau pour moi on l'a mise dans le bureau la poupée sombre à moins que ça soit mais non mais le bureau là c'était celui qui était considéré comme la bibliothèque alors après c'est vrai que je voulais aller voir les poupées et que j'étais rentré dans les wc sans faire exprès donc on va essayer d'aller voir les poupées voilà c'est ça j'ai parlé de quelque chose de pertinent tout à l'heure c'est peut-être ça voilà ok y'a un truc qui a brillé là ou non c'était juste un reflet ok je sens que ça pue du cul ok y'a rien je suis d'accord mec elle me flanque la chair de poule la poupée je lâche la souris le temps d'essuyer la soeur c'est une idée de merde on va dire que non mais oui avant d'arrêter l'épisode j'avais dit que j'allais voir la maison de poupées je m'étais gouré en rentrant dans la salle de bain mais j'avais oublié du coup enfin mon esprit l'avait occulté plutôt c'est qu'une poupée mais oui mais complètement dame net bien sûr que c'est une poupée c'est évident alors voilà hop toi ah mais franchement qui fait des poupées comme ça quoi je me sens plus à l'aise le mec il rentre il brûle les poupées des gens et tout tranquille quoi alors on a eu une petite musique nous on aime quand il y a des petites musiques ok ils ont disparu ça choque pas visiblement très bien ah on peut plus écouter ah merde ouais non il y a effectivement on dirait que la connexion est un petit peu en pls là on va attendre que ça se stabilise un peu on a une musique hyper flippante on a la porte bien noire qui est apparue tu l'assembles moyen la poupée dans le feu bah écoute euh ouais moi aussi moi aussi normalement ça devrait être un peu mieux là a priori OBS m'a dit que c'est revenu un peu près vert il y a eu une période de rouge mais on dirait que ça s'est stabilisé ouais c'est orange vert quoi bon je peux pas écouter je peux ouvrir bon je vais pas vous faire un sondage dans le chat mais est-ce qu'on ouvre ou pas ? alors on a Shobiti qui dit oui il faut ouvrir ! ouvre cette magnifique porte pleine de fumée c'est vrai que la dernière fois dans le préambule on est rentré on a été direct au bureau et on l'a ouvert je me suis même pas dit je vais explorer le reste de la maison ou quoi que ce soit j'ai été là comme un gros sac bon on nous guidait plus ou moins par là mais j'aurais pu être un peu plus curieux tout à l'heure dans les écrans de chargement il nous disait un truc à propos de la porte genre attention elle va se fermer derrière nous je sais pas quoi bon d'accord vous voulez tous voir Etienne mourir t'as une clé mec go ah le mec il est tout rassuré tu sais ah c'est bon j'ai pu ouvrir ça sent tellement le coup foireux on voit rien on peut voir ou pas ? on voit rien on peut voir ou pas ? on voit rien on peut voir ou pas ? on voit rien on peut voir ou pas ? on voit rien on peut voir ou pas ? non je peux pas lui mettre les bouger avec mon briquet ça s'est fermé en haut ? non ça s'est pas fermé ok je peux jouer de la guitare je suis pas convaincu honnêtement putain c'est quoi ce truc ? bah du papier non ? que te dire ? en plus c'est marrant parce que ça a l'air d'être construit quoi enfin je veux dire ça a l'air d'appartenir effectivement à la maison c'est pas totalement surréaliste quoi qu'est-ce que c'est que ça ? pourquoi tu as un petit truc de fouille là ? non ça fait rien ah non d'accord c'est dans l'autre pièce ah putain non c'est impossible bah un mec pendu dans le... ouais je t'accorde que c'est pas très très... on avait des trucs comme ça aussi dans The Soury Mane là des pièces tu rentrais, t'avais des gens pendus partout et tout c'était super sympathique avec les croix et tout, qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? ah cette porte là on pourra éventuellement l'ouvrir allez mais qu'est-ce que tu fais ? pourquoi il crie pas comme ça ? mais qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il crie ? ils m'ont finalement trouvé ils m'ont finalement trouvé j'étais fiévreux, déshydraté et terrifié mais vivant je n'ai que peu de souvenirs du trajet vers l'hôpital mais j'ai quand même marmonné quelques questions sur la boîte à musique putain il s'en tire bien le mec hein j'avais écouté la sinistre sans chambre qu'elle jouait sans fin n'arrêtait pas de me marteler le cerveau j'aurais même juré l'avoir vu là-bas sur la table l'autre côté du miroir ? non, impossible il n'y avait aucune boîte, c'était juste une hallucination, un mirage j'avais besoin de repos, c'était tout juste du repos ouais je le sens mal ah putain je le sens tellement mal oh non ah putain sa mère sauvé ? bah non absolument pas ah ouais je suis d'accord d'amener de la fin elle est chelou hein la pièce cachée, les escaliers à la con le mec tu le sauves mais non, mais non pas du tout allez on va se lancer l'épisode 2, ça fait quand même un trop petit épisode sinon au moins voir un petit peu le contexte on se retape la scène de l'enfer, parfait très bien, fermez les yeux showbetti ferme les yeux, c'est parfait, on est bien oh le craquement infernal quoi sans déconner bouuuu franchement, l'ambiance est excellente hein bien bien, on dirait que le marchand de sable m'accorde une visite comment vous sentez-vous mon vieil ami ? ma tête, j'ai fait un rêve, je vais bien, un peu mieux je suis bien merci pour venir Lydia une excuse assez élaborée pour essayer de travailler lundi hein épargnez moi vos blagues, j'ai vécu assez de cauchemars vous étiez vraiment très mal en point là-bas et si on le bute lui, il est pas dans cette ciné j'imagine je me montre ce qu'est devenu Usher maintenant que vous le dites j'ai trouvé note qui le docteur a dit que vous avez besoin de repos d'énormément de repos j'ai trouvé ça apparemment, Usher a reçu une boîte à musique d'une de ses connaissances un certain monsieur Farber on dirait qu'il faisait des recherches sur la boîte à musique quand il a disparu et d'après Farber, la boîte à musique peut être liée à tout ce qui s'est passé je ne suis pas sûr que nous devrions maintenant tenir dans cette affaire après tout ce qui s'est passé elle a peut-être raison Daniel la police doit être sur le point de découvrir où s'attouffe Usher est-ce que vous pensez vraiment que la police m'aurait retrouvé ? on doit trouver Usher j'ai vu que la boîte que Farber décrit dans cette lettre mais elle n'était pas vraiment là c'est comme si elle était de l'autre côté de... je pense que nous devrions rendre visite à ce Farber et lui poser des questions sur la boîte à musique et sur Usher il a un magasin en ville non loin d'ici Daniel, je veux bien vraiment, je pense que dans un magasin pour poser quelques questions à son propriétaire relève de ce que nous pouvons faire n'est-ce pas ? non non, absolument pas d'accord, donc il va se barrer de son lit d'hôpital et... et go quoi ah d'accord, donc on peut choisir Etienne on peut choisir Erica Farber alors, donc la fille visiblement du mec lui est un expert en art, elle s'occupe des finances, elle contrôle toujours les moindres détails du commerce son esprit d'aventure, on la construit dans un monde entier à la recherche de nouveaux objets pour découvrir les vitrines du magasin incroyablement active, Erica est une passionnée qui laisse son imagination s'exprimer devant l'occasion elle est très rapide, elle est faible et pas discrète bah tu m'étonnes avec son casque qui fait de la musique d'ici, elle est très sereine on a René René est né pour être flic et le saura jusqu'à sa mort qui pourrait bien ne pas tarder il est dans les Caraïbes, il a été déçu par le département de police dans sa ville natale en grandissant et est donc parti pour l'Europe où il pensait que son intégrité et son sang du voire le serviraient le mieux mais l'arme n'était pas aussi verte qu'elle le paraissait, dédié de voix dégagée René décida de se poser et de faire ce qu'il pouvait pour aider ses nouveaux concitoyens et il a une arme de service, il est plutôt fort et rapide, pas très discret et relativement serein ok ah on peut donc jouer Daniel le mec ultra exprimé avec son page de la persévérance ok très bien, il y a beaucoup de persos là mais du coup c'était qui la fille ? c'était Erika ? mais ça ne peut pas être Erika elle n'a rien à foutre dans le contexte il parlait de son père comme si c'était une personne inconnue donc ça ne pouvait pas être elle alors je ne sais pas si le choix du perso influe sur l'histoire Moïsis je ne sais pas si par exemple on avait retrouvé Daniel avec quelqu'un d'autre que lui ou si on l'avait tué, est-ce qu'il aurait été sur la ciné, est-ce qu'il aurait été disponible là ? j'aurais tendance à penser que non, je pense que le jeu évolue vraiment plus ou moins dans le bon sens mais après on a une source de lumière pour tous ils ont tous un objet pour se calmer quoi ah bah dans ta partie d'Amnet, tu n'avais pas Etienne, tu avais Alexander ok bah du coup effectivement il y a vraiment un intérêt mais est-ce que Etienne était mort ? ou est-ce que tu ne l'avais juste pas joué ? parce que ça se trouve il aurait été là s'il avait été en vie quoi il était mort ouais voilà donc ça se trouve il aurait pu être là bah j'ai pas joué Alexander et j'ai pas, donc il est pas disponible mais Alexander il a rien à branler dans l'histoire alors que Etienne il est avec Daniel, c'est son patron il pouvait avoir un intérêt dans le contexte quoi alors il y a toujours la photo de Sophie qu'il ne reverra probablement jamais ils auraient pu lui enlever un petit peu de sérénité quand même parce que bon bah dans tous les cas on va arrêter là cet épisode parce que je me sens pas de me relancer dans un truc et puis bah la prochaine fois on fera certainement un petit sondage aussi comme cette fois là pour bah je sais pas, Lina est-ce qu'elle aurait été encore là pourquoi pas mais pareil elle aura rien à foutre dans le contexte quoi Alexander il pareil il a aucun intérêt d'aller dans le magasin de Faber quoi mais toi il disait ouais tiens je peux le jouer puis pouf le mec il se dit allez hop on continue l'aventure et on va dans le magasin pourquoi pas dans tous les cas on dit au revoir à la VOD et puis bah on va se retrouver en live vendredi prochain si vous voulez passer pour en savoir un petit peu plus ciao ciao et merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous je sais si vous venez comme une 있� exit celle de la VOD peut-être plus Sous-titrage Société Radio-Canada